Salut c'est Fred, j'espère que t'as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais te parler d'une vidéo que j'ai vue en fait, il y a quelques jours de ça, puis là ça me revenait en fait, je me disais de quoi je vais leur parler aujourd'hui, tu vois. Et puis m'est revenu ce truc, dans ce vidéo en fait le mec il parlait à un moment des rêves, et c'était intéressant parce qu'il dit quand même tu te rends compte, quand t'as 16 ans, t'es là, t'es en mode rebelle, voilà, genre t'as tout compris, les adultes c'est des nazes, ils ont rien pigé et tout, tu vois. Et pourquoi est-ce qu'ils se ferment comme ça, pourquoi est-ce qu'ils se mettent plein de barrières, la vie elle est facile, regarde, tu vois, 16 ans, rebelle. Et puis il dit après, tu grandis un peu, puis t'as 18-19 ans, tu vois, et t'es là, et ça y est, t'es adulte, majeur et vacciné, tu vois, et puis tu te dis vacciné, désolé c'était pas le bon mot, petite parenthèse pour la blague, en tout cas, voilà, ouais, ça y est, tu vois, t'es majeur et il disait, tu te crois, tu te dis que tout est possible, tu vois. En tout cas pour pas mal de gens, on se dit, ouais, tout est possible, quoi, tu vois, 18 ans, ça y est, quoi, voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, tac, tout est possible, le monde est à moi, etc. Et puis il disait, et regarde, regarde maintenant, fais maintenant que t'es adulte là, que le temps est passé, que t'as peut-être 40 ans, 50 ans, ils sont où tes rêves, il disait. Ils sont où tes rêves ? Où est-ce que t'en es par rapport à tes rêves ? Et j'ai trouvé ça intéressant, parce que, bah, ça m'a fait penser en fait à ce bouquin là, dont je t'avais parlé déjà, sur les 5 plus grands regrets en fin de vie, hein, et justement, justement, parmi ces 5 plus grands, bah, le plus grand, c'est d'être passé à côté de sa vie. C'est quand même fou, quoi, hein. Et voilà, ça m'a fait penser à ce truc là, je me suis dit, putain, c'est dingue quand même, à quel point est-ce qu'on a cette faculté de se conditionner, de s'enfermer dans des choses pour finalement passer à côté de sa vie, et puis arriver à la fin et regretter. Ah, si j'avais su. Si j'avais su. Mais il y a moyen, en fait, d'anticiper ça, tu vois. Prendre du recul et puis de se dire, bon, j'ai pas envie que ça, ça m'arrive. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour rien regretter, ok ? Faut que maintenant, j'agisse en conséquence, donc qu'est-ce que je veux ? Ça part de ça. Qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me fait triper, tu vois ? Et je t'invite à réfléchir à ça, pour toi. Peut-être que tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, tu vois. Et tu te dis, merde, c'est vrai que c'est pas génial, c'est pas l'éclate dans ma vie, tu vois. Et j'ose pas vivre ma vie, moi j'aurais rêvé d'être ceci, j'aurais rêvé de faire cela. Je sais pas, je sais pas, qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Ce qui t'empêche de le faire, la raison elle est très simple. Je te pose pas la question pour que tu me donnes la réponse, la réponse je la connais. En fait, c'est là. C'est juste les croyances. Tu sais, ce truc de se dire, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, je suis pas fait pour ça, j'ai pas confiance en moi, machin. Mais tout ça, en fait, quand on le réduit, c'est juste du conditionnement. C'est que de la croyance, tu vois. Je suis convaincu que je colle pas à ce cadre. Voilà la norme, tu sais. Ça me fait penser à ça, tiens. Comme un livre des lois, la norme, tu sais, pour tout le monde. J'ai rencontré plein de gens comme ça en accompagnement qui me disaient, au début, ils me disaient, mais je peux pas être heureux, genre c'est pas normal, tu vois. Ils voulaient un truc normal. Et je leur disais, mais ça veut dire quoi, normal ? Ça veut rien dire, normal. Tout est normal et rien n'est normal en même temps. Ça veut rien dire, en fait, ce mot. C'est du vent. Quand tu creuses un petit peu. Quand tu regardes en apparence quelqu'un qui t'a l'air confiant, assuré, etc. Plein de certitudes et tout. Qu'est-ce qui te prouve à 100% que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas du flan, justement ? Est-ce que c'est pas de l'apparence ? Quand tu prends en compte que 95% de la population française manque terriblement de confiance en eux, en soi, au point, justement, de passer à côté de sa vie, quand tu prends cet élément en compte, est-ce que tu crois franchement que la norme, c'est ça ? Moi, je t'invite vraiment à réfléchir à ça et à tes croyances, tu vois. Réfléchir. Je crois que, par exemple, je crois que je suis pas capable de changer de job. Je prends un truc, un exemple comme ça. Je crois que je suis pas capable de changer de job, d'accord ? Sois honnête avec toi-même, d'accord ? C'est vraiment important. Donc, si t'as cette croyance, demande-toi, ok ? Qu'est-ce qui me prouve à 100% que je suis pas capable de changer de job ? Et réfléchis à la question pour de vrai ? Limite, tu prends un cahier, un stylo, et t'écris la réponse à cette question. Tu épluches, tu t'épluches. Qu'est-ce qui me prouve à 100% que cette croyance est vraie ? Et vas-y, et tu tartines. Et passe toutes tes croyances comme ça. Toutes ces croyances qui te limitent dans ton action. Toutes ces croyances qui te freinent dans ta vie. Ou est-ce que tu te dis, je suis pas capable, je peux pas, c'est pas fait pour moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi, et ceci et cela. Toutes ces trucs de merde, là, tu sais, ces croyances bien polluantes, bien pourries, qui te font plein de barrières et qui t'empêchent d'avancer. Prends-les une par une. Prends ce temps pour toi. Si tu veux, passe à autre chose, bien sûr. Si t'as envie d'oser vivre ta vie, si tu veux être heureux, si tu veux kiffer et vivre une vie qui te fait triper, tu vois. La joie d'être soi, je sais pas, respirer quelque chose qui te fait du bien. Si ça te branche d'aller dans cette direction, bah, interroge-toi là-dessus. Prends ces croyances, une par une. Prends le temps de faire ça parce que c'est pour toi que tu le fais. Et ça vaut le coup de vivre une vie juste pour se poser cette question-là, tu vois. Ça, ça a du sens. Parce que c'est toi qui dirige ta vie. Donc réfléchis. C'est croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est ? Et en quoi, quelle est la preuve qui fait que, bon sens, c'est sûr à 100% que c'est la vérité ? Qu'est-ce qui te prouve avec certitude que c'est la vérité ? Fais ça. Et je te tiens le pari que tu vas trouver que des preuves que tu... Et creuse dans tes preuves. Une vraie preuve. Une vraie preuve. Pas une preuve qui fait du vent, histoire de... Non, une vraie preuve. Je te donne... Je te mets mes mains à couper. Comme quoi est-ce que t'auras que du vent comme preuve. Parce que c'est juste une croyance. C'est juste ça. Je crois à ça parce que c'est du conditionnement. Depuis qu'on grandit, depuis qu'on est né, on est dans un cadre qui nous met dans cette boîte. Hop, tac, tac, tac. Cette norme. C'est comme ça. Voilà la vie normale. Le chien, la maison, le travail, le machin, les factures, le bidule, le truc. Eh, eh, robot. Eh, 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 eh. Voilà la vie normale. Mais... Eh, 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 la vie, elle peut être bien différente. Qu'est-ce que ça veut dire une vie normale ? Qu'est-ce que c'est quoi ta vie à toi ? Qu'est-ce que tu veux toi ? Demande-toi ça. Et nettoie comme ça ces croyances limitantes en allant chercher, comme je te l'ai dit, ces preuves. En quoi est-ce que c'est vrai ? À 100%. Prends ce temps pour toi. Ça, ça a du sens. Ça, c'est important. Parce qu'en démystifiant ça, tu vas te débarrasser de toutes ces merdes. Et tu vas te retrouver face à toi, avec, bon, maintenant que j'ai été autant honnête avec moi-même, qu'est-ce que je veux vraiment ? Vraiment. Pourquoi je veux ce que je veux ? Et là, tu vas trouver ton leitmotiv. Là, tu vas trouver le truc vers lequel tu as envie vraiment d'aller. Où est-ce que tu es prêt à aller ? Et avec un petit peu de travail derrière, un peu d'accompagnement, tu peux avoir une vraie certitude dans cette direction. Ce qui fait que ta croyance va plus être, je ne suis pas capable d'eux, mais va être, je crois que ça, c'est moi. Et il n'y a rien qui m'arrête. Et c'est tout. C'est moi. C'est comme ça. C'est, tu ne penses même pas à autre chose. C'est une certitude. Et c'est comme ça que ça marche. Là, tu es certain que ça ne va pas, donc tu ne vis que des trucs qui te prouvent que ça va. Si tu es certain que ça va, tu vas voir que tu vas vivre. Mais certain, une vraie certitude. Vraiment, c'est pour ça que je te demande de réfléchir à tes croyances limitantes. Une vraie certitude. Que là, ça roule, tu vas voir, ça roule et tout seul. C'est juste la certitude. C'est la valeur que tu donnes à tes croyances. Tu vois. Et l'impact qu'elles ont, comment tu te conditionnes. Voilà. Je t'avais fait une vidéo sur le focus. Tu peux la revoir aussi. Ça peut t'aider à prendre du recul et à comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Voilà. Bon, eh bien, j'en ai fini pour aujourd'hui. Comme d'hab, je t'invite à liker, commenter, partager cette vidéo. T'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et va jeter un coup d'œil sur les interviews des artisans du bonheur. Voilà. C'est chouette. C'est de mieux en mieux. C'est génial. Voilà. C'est une super, super expérience. Vraiment. Yes. Et je te mets dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, tu auras tous les liens. Si tu veux aller participer au programme en ligne que j'ai créé sur apprendre à avoir confiance en toi, à croire en toi. Voilà. Si ça, ça t'intéresse, il y a dans la description de la vidéo. Tu as le lien. Tu cliques, t'arrives sur la page d'accueil. Voilà. C'est très simple. Voilà. J'ai fait tout bien pour que ce soit le mieux possible pour toi. En plus, c'est personnalisé. C'est-à-dire que je t'accompagne. Vraiment. Tout au long de ton parcours. Donc, c'est que du bonus, quoi. Voilà. Voilà. Bon. Prends soin de toi. Ose vivre ta vie. Regarde cette vidéo à nouveau. Réfléchis tes croix-en-ciels limitants. Réfléchis à ça. Si tu as envie que les choses s'améliorent. Si tu as envie d'être heureux, bien sûr. Si tu es bien dans ce que tu vis, écoute, super. Super. Yes. OK. Allez, prends soin de toi pour de vrai. À demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501